Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'amour, puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. Non, en fait justement, je préfère rigoler de l'amour là plutôt. Vous le savez, j'ai fait deux éditions des vidéos sur vos pires VDM, vos pires anecdotes, et je me suis dit, vu que c'est la semaine de la Saint-Valentin, rigolons un petit peu de vos malheurs qui parlent d'amour. Donc je vous ai demandé tout ça sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre, parce que c'est là que je vous demande en général ce genre de trucs, hein. Trappe de blabla, et zez zez zez, zez zez, zez zez, zez, zez zez bardi. Alors vous m'avez bombardée. Je suis trop curieuse, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de me foutre de ma gueule. C'était avec mon ex, un jour je suis allée dormir chez lui, et il m'a dit, tiens t'as oublié cette barrette le week-end passé. J'ai jamais porté de barrette de ma vie, il s'est cramé tout seul ce con. Pardon. Ça y est, on commence direct dans l'infidélité. Quel plaisir ! Ah là là ! Les gens qui trompent leurs copains et leurs copines, déjà, déjà. Mais fais-le bien au moins, je sais pas, genre te crame pas tout seul ! Premier rendez-vous avec un mec, je veux aller pisser un... Oh non, encore des histoires de pipi, caca ! Je vais encore paraître pour une mafie mature, un rigolé de ça... Donc, premier rendez-vous avec un mec, je veux aller pisser un moment, mais je me suis retenue de péter toute la soirée. D'accord, un vieux pet bruyant m'a échappé et a résonné dans les toilettes. Je n'ai pas réussi à faire pipi. Ça, c'est un truc que les mecs, vu qu'ils pissent debout, ils connaissent pas, mais vu que nous, on pisser assise... Non, Marco, vous avez compris, de toute façon. J'étais restée pendant un an et demi avec mon ex, j'avais des doutes sur sa fidélité. J'ai peur. MDR, c'est sa mère qui m'a annoncé après notre rupture que oui, il m'avait bien trompée. Il a jamais assumé. Ah ouais, c'est la belle-mère. Enfin, l'ex-belle-mère. Même mon frigo, il est choqué, là. En seconde, j'étais en couple avec un garçon de mon lycée. C'était le genre de mec qui était super connu dans le lycée. Je suis restée un mois avec, mais j'étais super accrochée à lui. Et au moment des un mois, il m'a annoncé qu'en fait, c'était un pari avec ses potes et qu'il m'aimait pas. Mais ça, je crois que c'était un truc de gros connard qu'on voyait que dans les films. Ça existe vraiment les gens qui osent faire ça ? Oh, ça m'agace. En fait, je vais être énervée dans la vidéo, je vais pas rigoler, je vais juste être vénère. Alors, ma pire VDM de Saint-Valentin est horrible. J'ai peut-être en fait relancé des mauvais souvenirs dans vos villes. Contexte, semaine de la Saint-Valentin, j'attends que mon cher et tendre me propose quelque chose. Tu vois, je fais genre, ouais, c'est commercial. Mais en vrai, j'attends un truc, mais rien. Le jour fatidique, toujours rien, sauf un petit message. Il m'emmène à notre resto, on se retrouve là-bas. Je me prépare et forcément, je suis en retard, donc je fonce, je me gare. Je pense repérer sa voiture, je crois l'apercevoir. Le serveur est déjà à sa table, merde. Je me dépêche, je m'installe, je m'excuse, je regarde vite fait le menu et je commande. Gros blanc, je relève ma tête et un gars inconnu devant sa meuf, debout, à côté, en train de me fixer. Le serveur comprend pas. Le pire moment de gêne de ma vie, horrible. Je m'excuse une dizaine de fois, je le sors hyper honteuse. J'appelle mon mec pour savoir où il est. Il était à la maison, le resto c'était pour le lendemain, j'ai mal lu son message. Résultat, passage au McDo et soirée console. Mais moi j'imagine grave le couple qui était en mode, elle veut quoi elle ? Comment t'as pu confondre ton gars avec un inconnu ? Coucou, alors moi c'était une rupture, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc un beau jour, après mon boulot, jour où j'ai eu le malheur de finir en avance. Oh non ça pue du cul ça, ça pue, ça pue, ça pue du cul. Comme d'habitude je frappe à sa porte d'entrée, je ne le trouve pas dans son salon, donc j'ai pensé qu'il se reposait dans sa chambre. Je vais dans sa chambre et là, il se reposait pas, il est en train de se taper son meilleur plan à trois, avec un couple d'amis et dans le lit conjugal en plus. Comment dire que maintenant j'en rime, ils ont vite pris tous les trois leurs affaires et dehors. Je pense que le garçon a compris la rupture sur ce moment, car je ne l'ai jamais revu. Bah tu m'étonnes. C'est quoi vos copains et vos copines là les gars ? Pourquoi tromper ? Si t'es tendé d'aller voir ailleurs, ça veut dire que ta relation ne te convient plus, donc tu quittes la personne et après tu vas voir ailleurs. J'ai pas fait les choses dans l'heure mec, ou ma fille. Première vacance dans un super hôtel avec mon copain qui est devenu mon mari. Oh enfin, enfin une bonne nouvelle dans ces histoires. J'ai eu la gastro, oh non, oh non, et j'ai bouché les toilettes de la chambre. J'ai dû appeler le service d'hôtel et mon copain s'en est aperçu, il était mort de rire, moi mort de honte. Ça va s'il a rigolé, c'est bien, il a désamorcé. Comme quoi une histoire de mère ne l'a pas empêché qu'on se marie, et une magnifique petite fille. Oh le jeu de mots était magnifique ça aussi. Ça c'est incroyable, il y a des gens ils te larguent pour un oui pour un non, et il y a des gens, tu fais un truc comme ça et ils se viennent ton mari. Eh bah moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, putain enfin des bonnes nouvelles. Coucou, alors te fous pas de moi ? C'est pas mon genre. Bien évidemment je me réveille et je vois que finalement je m'étais fait pipi dessus, donc dans son lit je me suis réveillée mais pas lui. Je suis partie me laver, me changer, je suis revenue, il avait toujours pas calé. Du coup je me suis mise au bout du lit, j'ai laissé dormir dans mon pipi. En fait j'allais t'engueuler mais je sais pas comment j'aurais réagi moi. C'est chaud parce que le lendemain il s'est forcément réveillé et c'était encore humide ou ça pue le pipi. Donc il a forcément calé. Un mec sur qui j'étais voulait faire un piccolo version caliente en soirée, sauf que personne n'avait la version, j'ai payé pour l'avoir. Et toutes les actions qu'il devait faire, il les a faites sur une autre fille. Oh non, t'as payé pour au final ? Non ! Et encore mieux, il y avait la question préfères-tu coucher avec Truc ou machin, sachant que Truc c'était lui et machin c'était moi. Bah il préférait coucher avec lui-même. Bref, j'ai payé pour me prendre un râteau à distance. C'est chaud. Eh je suis la pire pour vous remonter le moral, je suis désolée. Mais c'est à moi que vous remontez le moral les gars. Ah, vos histoires elles sont pires que moi. Quelqu'un qui m'a juste envoyé, genre se faire larguer par mail par un informaticien. J'ai l'impression de me faire engueuler. Mais moi j'ai rien fait. Genre ouais, ça c'est une bonne BDM, ouais. C'est ironique un peu quand même. Pardon. Avec mon copain un jour, on faisait nos petits trucs. Oh c'est mignon, comment tu dis ça ? Quand deux chauves-souris sont rentrés par la fenêtre. Non mais c'est quoi vos vies ? C'est quoi ça ? Mais des chauves-souris ? Au collège j'ai quitté mon petit copain parce qu'il avait éternué. Et un morceau d'éternuement lui est arrivé au-dessus de la bouche, ça me dégoûte. Ça m'a dégoûtée, j'ai plus jamais voulu qu'il m'embrasse. Je l'ai quitté par SMS, je suis horrible. Mais oui, t'es horrible. C'est pas bien de faire ça. Tu m'es belle, qu'elle t'avais plus envie de l'embrasser. Non mais c'est pas bien. Fais pas ça là, je fais exprès d'engueuler des gens et toi tu me dis que t'as fait ça ? Un des premiers dates avec mon copain actuel balade le long du port près de chez... Près de chez... Une mouette passe au-dessus de nous, elle me chie dessus, sur la veste et dans les cheveux. On s'est donc retrouvés dans des toilettes publiques avec mon copain en train de me laver les cheveux au mieux. Et je vois que vous êtes toujours ensemble, donc bon... S'il faut que je me fasse chier dessus par une mouette, moi y'a pas de problème ! Première Saint-Valentin avec mon copain cette année, super contente, ça tombe à vendredi donc week-end en amoureux. Il a décidé de partir au ski avec ses potes. On t'envoie nos pensées. Bah j'espère que vendredi t'as passé une bonne soirée quand même. Moi j'étais contente en vrai quand du coup j'avais mes soirées toute seule. Hello ! Alors pour ma part, j'étais en stage à 10 000 km de chez moi, ma famille, mon mec, mon chat. T'étais où ? En Afrique du Sud. Et un jour, pas de nouvelles de mon mec, je m'inquiète. J'envoie des messages à tout le monde et au final à 23h30, un message. Je pense qu'on devrait arrêter les frais ici, on s'est trop éloigné, je ne t'aime plus. Ils devaient venir me chercher à l'aéroport une semaine plus tard et partir en vacances avec ma famille l'été. Spoiler alert, petite dépression, oh non ! Mais j'ai retrouvé quelqu'un. Oh trop bien ! En vrai ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir de lire ça après. Vous voyez, ça va peut-être donner espoir à des gens qui sont en train de vivre une rupture, qui sont trop mal et tout par rapport à ça. Sachez qu'on remonte toujours la pente, toujours, même si ça peut prendre un peu de temps, on remonte toujours la pente. C'était la minute sérieuse mais courage, courage les gars. Coucou, je sais pas si ça peut compter mais ça fait toujours marrer les gens. Bon, j'ai été en couple avec un Maxime, puis un deuxième et un troisième, oui oui d'affilé. Et du coup quand j'en parle, bah je les numérote, je les appelle Maxime 1, Maxime 2, Maxime 3, mais c'est quoi ça ? Tu es dans la malédiction des Maximes ! S'il y a des Maximes qui passent par là, vous avez peut-être une touche, ah ! J'ai voulu faire une ambiance romantique, donc petite bougie autour du lit, et bah pendant l'acte, la quête a pris feu. Au moins l'ambiance était hot ! Ah bah là, pour être hot, c'était hot ! Mais c'est pour ça, dans les films, il y a toujours les bougies, les machins. C'est hyper dangereux. Il y a de l'orage ! Oh non, il y a de l'orage... Voilà une belle VDM spécial amour qui m'est arrivée il y a 3 ans. Avec mon chéri, on allait passer à l'acte, on était tellement pressés qu'il m'a jetée sur le lit. Waouh ! Manque de bol, ma jambe était pliée, il m'a dégommé le genou. Ouh, j'ai senti mon genou partir et se remettre en place ! Oh, yaya, 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 ça fait mal ! On a quand même fait notre petite affaire ! Quoi ? Mais comment t'as vu, vous l'aurez baisé quand même ? Euh, copulez, enfin... Je suis un peu lâchée là ! Mais en pleine nuit, je me réveille, le genou avait triplé de volume, j'ai eu atrocement mal. Accapable de me lever, mon copain dut carrément chercher de l'aide en pleine nuit et appeler le SAMU. Résultat, gros malaise aux urgences quand on a dû raconter l'histoire au médecin. Bah tu m'étonnes ! J'ai raconté que je m'étais blessée en me jetant toute seule dans le lit. Il vous a cru, je pense, oui. Putain, luxation de la rotule. On y va mollo au lit maintenant, bah tu m'étonnes ! Oh ! Il y a l'orage qui gronde, putain de ta mère. Bon voilà tout le monde, je pense que je vais m'arrêter là. Honnêtement, ça fait plus d'une heure que je filme, donc je vais essayer de faire un tri au montage. Vous m'avez bien fait rigoler encore une fois et vous me rassurez beaucoup sur ma propre vie sentimentale. Ça c'est génial. J'aime toujours trop filmer ces vidéos-là, je sais pas pourquoi. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501